Au vent mauvais Au vent mauvais, c'est une fresque sur près d'un siècle qui va suivre deux personnages en particulier, Tarek et Laïla. Le roman est découpé en deux parties. D'abord, une partie qui va suivre Tarek. Donc des années 1920 jusqu'aux années 1970. Et ensuite, la deuxième partie est pour Laïla, qui va raconter son histoire, qui prend le relais de Tarek jusqu'à 1992, au moment où l'Algérie va basculer dans la guerre civile. C'est l'histoire de trois personnages qui naissent et grandissent dans un village de l'est de l'Algérie au début du XXe siècle, en 1922. Ils vivent assez simplement. Ils sont plutôt dans un milieu social assez défavorisé, surtout Tarek. Tarek et Saïd sont très proches. Ce sont des amis, mais ce sont aussi des frères de lait. Saïd est quasiment élevés par la mère de Tarek, c'est sa nourrice. Et Laïla est leur amie et voisine. Les aléas de la vie et les grands bouleversements de l'histoire vont séparer les amis que sont Tarek et Saïd, rapprocher Laïla et Tarek qui vont former un couple, qui vont se marier après beaucoup de bouleversements. C'est le XXe siècle, donc c'est un siècle plein de guerres, la Seconde Guerre mondiale, la guerre d'Algérie, qui vont évidemment avoir des effets sur tous ces personnages-là. Mais Tarek et Laïla sont un couple assez solide. Ils vivent une vie qui peut paraître assez étonnante, mais qui est une vie assez commune au XXe siècle. C'est-à-dire que Tarek vit loin, à Alger d'abord, où il va participer au tournage de la bataille d'Alger, le film de Pente et Corveau, puis en région parisienne où il va être tout simplement ouvrier, pendant que Laïla se retrouve à vivre la vie des femmes rurales. Avant de se révolter un petit peu contre sa condition, elle va apprendre à lire toute seule, puis elle va essayer un petit peu de sortir de ce rôle d'épouse et de mère. Et puis, jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose, car il faut bien que quelque chose se passe. Et ce qui se passe, c'est que leur ami Saïd, dont ils n'ont plus de nouvelles depuis longtemps, publie son premier roman. Un roman en arabe, le premier roman de langue arabe. Donc c'est un roman qui fait date en Algérie dans les années 70. Et ce roman parle de Laïla et parle de Tarek. Il n'a pas changé les prénoms, il n'a pas changé le nom du village. Il a conservé absolument tous les éléments autobiographiques du couple. Et ça va être un immense bouleversement pour ses deux anciens amis. Laïla va vivre ça comme une violence insupportable. Elle va avoir l'impression d'avoir été effacée au profit de ce personnage, d'avoir été vampirisée par un ancien ami. C'est une violence d'homme sur une femme. C'est la violence d'un écrivain sur des gens qui sont très éloignés du monde de la littérature, ou du monde des arts, tout simplement. Et la deuxième partie du roman, c'est ce bouleversement, et ce bouleversement que subissent Etarek et Laïla, mais que subissent surtout Laïla, à vrai dire. Je pense que lorsqu'on crée de manière générale, que ce soit en tant qu'écrivain ou en tant qu'artiste beaucoup plus large, on a vraiment toute liberté d'écrire ce qu'on souhaite. On a le droit absolu de créer comme on l'entend, et qu'on n'a pas de barrière à se mettre, dès lors que c'est une œuvre de fiction. Mais si on utilise la réalité, soit on la travestit réellement, soit on va utiliser ça comme des éléments, des matériaux, qui vont venir alimenter une œuvre. Mais si on utilise des faits réels, qui se sont vraiment produits, ou si on utilise des personnes réelles, et qu'on va les nommer avec leur prénom, leur nom, leur adresse, etc., on a évidemment une responsabilité à leur égard. On ne peut pas dire « Monsieur X, machin, qui existe vraiment, qui habite à tel endroit, à telle adresse, à tel numéro de rue, dont le numéro de téléphone serait ça », et puis dire « Non, mais c'est un roman, je suis écrivain, je fais ce que je veux ». C'est impossible. Les gens ont le droit au respect de leur vie privée. Et je pense que c'est intéressant que de le dire, et c'est intéressant que de réfléchir sur ce sujet-là. Moi, ce roman m'a permis d'avoir une réflexion là-dessus. En tant qu'artiste, je souhaite qu'on ne me restreigne jamais dans ma liberté d'écrire. Mais j'ai tout à fait conscience que je n'ai pas le droit d'utiliser la vie des gens qui existe vraiment, et que c'est peut-être là une espèce de frontière entre l'écriture, la création, l'art, la fiction, et le basculement dans ce que ça peut devenir une vengeance, ou même pas forcément une vengeance, une espèce de manque de considération, de manque de respect de la personne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501